Nous voici ce soir, alors tu es là ce soir, et nous parlerons plus de Jésus, et tout besoin de ta vie sera pourvu au nom de Jésus. Père, nous t'adorons, nous te célébrons, nous t'honorons. Seigneur Jésus, nous reconnaissons ta présence, ta puissance, ta provision ici, Saint-Esprit. Nous savons que tu es là, et tu prends soin, tu te soucies de chacun de nous. Et je prie que l'Esprit de Dieu bouge partout ce soir, et fasse des prodiges, des miracles, des signes, dans chaque vie. Confime le Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Nous parlons toujours de Jésus, le tout suffisant. Et ce soir, nous considérons, Jean chapitre 7, Jean chapitre 8, et Jean chapitre 9. Nous parlons de Jésus, la source de plénitude, de liberté et de bonne santé. Ça dit tout. Jésus, la source de plénitude, la source de liberté et la source de bonne santé. Voyons Jean au chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il va étancher ta soif ce soir. » Verset 38, verset 38. « Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vives couleront de son sein. » Verset 39, verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ce Saint-Esprit est là ce soir. Ce Saint-Esprit est à tes côtés là maintenant. Et il fera des prodiges dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans ta famille. Partout où tu es lieu de croisade, le Saint-Esprit agira de façon sans précédent, et tu repartiras la maison avec joie de ce Saint-Esprit au nom de Jésus. Chapitre 8, de Jean chapitre 8, verset 32. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Il n'est pas entendu ton âme là-bas. Ta liberté est établie par Christ, qui affranchit tout le monde, et il brise tous les jours. Il nous dit dans le verset 36, et il dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Chapitre 9, et je vous lis le verset 10, Jean 9, 10. Il lui dit donc, « Comment tels yeux ont-ils été ouverts ? » Verset 11, il répond dit, « L'homme, ton nom est Jésus, l'homme, c'est notre sauveur, notre rédempteur, ça c'est celui qui nous fait sortir des ténèbres et nous conduit à la lumière, l'homme, qu'on appelle Jésus, crie ce nom, et il donnera la lumière aux yeux aveugles ce soir. Ses yeux affaiblis, et ses yeux aveugles ce soir, c'est la soirée où tu recevras ta vue miraculeuse. Glucome sera du passé, cataracte sera conjuguée au passé. Amen. Et tous ces problèmes de santé auxquels tes yeux sont confrontés ce soir, ses yeux seront plus clairs au nom de Jésus. Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus, a fait de la boue, a ouiné mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Je suis allé, j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire, j'ai recouvré la vue. Une fois que tu fais ce qu'il te dit de faire ce soir, aussi simple que cela peut être, lève-toi, tu vas te lever, ouvre tes yeux et vois, tu vas ouvrir tes yeux et tu verras. Et si tu es sourd et mûr, je te parlerai, la parole entrera en toi, la sudité disparaîtra, et le mutisme disparaîtra au nom de Jésus. Est-ce que tu as un enflement de tumeur, fibromes ? Est-ce que tu as un cancer ? Est-ce que tu as un problème ce soir ? Comme tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, toutes ces choses vont disparaître de ta vie. Parce que nous parlons de Jésus, la source de plénitude, de liberté et de bonne santé. En considérant ces trois chapitres ce soir, nous divisons le message en trois parties. Premièrement, la source vive de l'Esprit pour les assoiffés. Deuxième point, le libérateur qui pardonne et affranchit le pécheur de toute transgression. Troisième point, la lumière du monde qui donne la vue et la perception à travers la vérité transformatrice. Premier point maintenant, premier point, nous voyons la source vive de l'Esprit pour les assoiffés. Très important, pour les assoiffés, l'effusion du Saint-Esprit, Dieu ne fait pas d'exception. Dieu ne fait pas de différent, ne distingue pas. A, B, C, tout le monde peut avoir la touche de l'Esprit, la transformation de l'Esprit, la vérité de l'Esprit. Et nous pouvons avoir sa plénitude. Pourquoi? Parce qu'il est bon envers nous. Et il veut remplir chacun de son esprit de paix, de l'Esprit de pureté et de l'Esprit de puissance. L'Esprit de progrès qui nous amène à avancer et aller de l'avant pour que le progrès qu'il a établi pour nos vies, que nous puissions l'avoir par l'Esprit. Voyons Jean. Jean encore, chapitre 7, verset 37. La source vive de l'Esprit pour les assoiffés. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, Si quelqu'un assoif, si quelqu'un assoif, dès que tu es né dans le monde, tu assoif. Voyons ce bébé qui vient de naître et qui crie demandant la satisfaction. Le bébé ne sait pas qu'on appelle ça l'eau, qu'on appelle ça l'air ou pas. Mais ce bébé sait que j'ai soif de quelque chose. Et maintenant, comme le bébé grandit, commence à ramper, il a soif de quelque chose. Et ce bébé sait que je dois jouer avec quelque chose. Je dois avoir des jouets. Et le bébé qui rampe, demande, est passionné et il désire pour qu'il puisse avoir ce qu'il désire. Et comme le bébé voit d'autres personnes marcher, se levant et jouant, ce bébé a soif. Moi aussi, je veux faire comme ils font. Je veux me lever comme ils se lèvent. Je veux marcher comme ils marchent. Dans nos vies, de l'état du bébé, nous désirons quelque chose. Nous avons soif de quelque chose. Et le bébé commence à essayer, se lève et tombe. Mais parce qu'il a soif, il n'abandonne pas. Il commence à continuer à se lever et tomber. Finalement, il peut marcher. Et il voit d'autres petits-enfants plus âgés que lui qui sont en train de jouer sur le terrain. Et il les regarde. Il y a une motivation. Il y a un désir. Il y a une soif. Je veux aussi être comme eux. Et il voit les grands frères qui vont à l'école. Et le bébé, il veut jouer avec les couleurs. Il veut jouer avec les brosses. Parce que c'est créé en l'homme. Nous devons avoir soif. Et quand vous prenez de l'âge dans la vie, et vous avez fait ci, vous avez eu ça, le seul défi maintenant, vous n'êtes pas assez bon que vous devez l'être. Vous n'êtes pas assez moralement sain comme vous devez l'être. Nous commençons à désirer. Oh, je mens. Mais je n'aime pas ça. Oh, je trompe. Mais je n'aime pas ça. Il voit ses faiblesses. Et il se demande. Il a soif de quelque chose. Il a soif de la vie morale. Il a soif d'une bonne vie. Et maintenant, il rencontre Jésus-Christ. Cette soif est satisfaite. Mais il est malade. Et il a soif. Vous savez, dans nos vies, tu es malade. Tu n'es pas en bonne santé. Tu as soif. Je veux être bien portant. Voilà pourquoi les gens vont partout. Et ils vont n'importe où. C'est la soif qui les pousse. Qui nous poussent à aller par-ci, par-là. Alors partout. Et comme nous venons ce soir. Nous avons soif. Moi, j'ai soif. Je veux recevoir quelque chose. Quelque chose qui va enrichir ma vie. Quelque chose qui va rafraîchir ma vie. Quelque chose qui va calmer Tous les efforts que j'ai. Et que je n'ai pas pu satisfaire jusque-là. Ce soir. La satisfaction viendra pour toi. Tout ce dont tu as soif. L'Esprit de Dieu. Va le faire dans ta vie. Au nom de Jésus. Et vous savez. Comme nous prenons de l'âge. Nous voyons ce qui se passe dans la vie d'autres personnes. Et tu te demandes. Comment est-ce qu'ils arrivent à le faire. Alors, ils mentionnent un mot. Comment ? La puissance de l'Esprit. La puissance. Dans ta vie. Alors, tu te dis. Tu te regardes. Et tu te dis. Honnêtement. Je dois accepter. Que je suis impuissant. Il y a beaucoup de choses que je voudrais faire. Mais je n'arrive pas. Je suis impuissant. Et tu commences à chercher la puissance. Voilà pourquoi tu es là ce soir. Tu as soif. Et tu cherches la puissance de Dieu. Dans ta personnalité. Dans ta personne. Dans ta vie. Cette puissance. Va arriver dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus. Au dernier jour. Le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout. S'écria. Si. Quelqu'un. A soif. Qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Tu boiras. Ce soir. Et la puissance du Seigneur. Viendra dans ta vie. Verset 38. Verset 38. Celui qui croit en moi. Notre soif. Commence avec le salut du Seigneur. Nous croyons en lui. Nous avons soif. De cette nouvelle vie. Nous avons soif. De cette grâce salvatrice. Nous avons soif. De ce salut. Que le Seigneur a apporté. Et maintenant. On nous dit. On nous parle de la puissance du salut. Qui vient. Par la foi en lui. Celui qui croit en moi. Qu'après. Qu'après être sauvé. Comme ses disciples de Christ. Il y avait quelque chose qui se passait. Et ils sont. Ils sont venus. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Ils n'ont pas pu. Ce qu'ils ont vu Jésus faire. Et ils sont venus maintenant. Et pourquoi. N'avons-nous pas pu. Le faire. Même s'ils avaient. La puissance pour le salut. Ils savaient. Qu'il y avait un type de puissance. Qu'ils n'avaient pas. La puissance. Sur les démons. Et encore. Comme ils avaient soif de cela. Nous voyons. Plus tard. Dans les actes des apôtres. Ils ont reçu la puissance. Sur les esprits. Maintenant. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose. Qui bougeait en eux. Et c'est comme si. Ils voulaient avoir. La mauvaise puissance. Sur d'autres personnes. Ils voulaient. Être le plus grand. Être le plus élevé. Et Jésus a dit. Qu'ils n'en soient pas ainsi parmi vous. Ils ont commencé à avoir soif. Et ils voulaient avoir. Le type de coeur. Le type de pensée. Que Jésus-Christ avait. La puissance. Pour la sanctification. Nous mettons tout ensemble. Comme purité. Et tout. Je suis meilleur que toi. Je suis plus grand que toi. Tout. Je veux vraiment graver les montagnes. Je veux que toi tu sois dans la vallée. Tout cela. Les a donné la soif. Nous ne sommes pas encore totalement comme Jésus. Qui s'est humilié. Je veux être aussi humble et doux. Et le Seigneur a dit. La soif que vous avez. Et la puissance. La pureté de la sanctification. Et il a prié pour eux. Et tu es là ce soir. Tu es sauvé. Tu es là ce soir. Tu es né de nouveau. Et tu as soif. Tu te dis. Oh. Je ne suis pas aussi gentil que je dois être. Je ne suis pas aussi juste que je dois l'être. Je ne suis pas aussi pu. Intérieurement. Dans mes pensées. Quelles que je dois l'être. Tu as soif de quelque chose. Et c'est pour la pureté. Dans la sanctification. Il te la donnera ce soir. Au nom de Jésus. Ensuite. Jésus Christ. Estait sur le point de partir. Et ils étaient attristés. Ils ont dit. Mais pourquoi est-ce que vous êtes triste comme ça. Je viens de vous dire. Que je retourne au Père Céleste. Ils étaient attristés. Parce que. Qui va ouvrir les yeux aveugles. Après son départ. Ils étaient attristés. Parce qu'ils se demandaient. Qui va faire marcher les paralytiques. Après son départ. Ils étaient attristés. Parce que. Même s'ils avaient la paix dans leur cœur. Ils avaient la pureté dans leur vie. Mais. Ils avaient soif. De la puissance du Saint-Esprit. Bon. Ils avaient soif. De la plénitude. De ce que Dieu. A offrir. Cette plénitude. Viens pour toi ce soir. Vois quoi. Jésus Christ a dit. Attendez. Dans la ville de Jérusalem. Jusqu'à ce que vous soyez. Re-enveloppé. Jusqu'à ce que vous soyez. Totalement. Revertus de puissance. Par l'Esprit de Dieu. Et vous recevrez puissance. Le Saint-Esprit. Survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. A Jérusalem. En son temps. Ils étaient craintifs. Ils avaient peur de Jérusalem. Ils avaient peur. De puissance. Du temps. De Jérusalem. Et s'étaient enfermés. Derrière. Les. Les rideaux de fer. Mais Jésus a dit. Vous savez pour moi. Des témoins à Jérusalem. Ensuite. Dans la Judée. Dans la Samarie. Et ensuite. Jusqu'aux extrémités. De la terre. Quand Jésus Christ. A mentionné cela. La soif. A été plus. Multiplé. Ah. C'est ce que nous voulons. Nous voulons tenir. A Jérusalem. Et ces gens là. Dont nous avions peur. Je veux tenir. Dans la puissance du Saint-Esprit. Ils avaient soif. Et quelques jours après. Ils étaient assis. Quelque part. Le Saint-Esprit. Descendu sur eux. Et. Dans ce chapitre 2. Des actes. Pierre se leva. Et il a dit. Ce qu'il ne pouvait jamais dire. Par le passé. Dans la puissance. De l'Esprit de Dieu. Et 3 000 personnes. Sont nées de nouveau. Transformées. La puissance viendra sur ta vie. Et tu. Conduiras des milliers de personnes. Du bon côté. Pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Mais. C'est la soif. La soif. Tu es malade. Tu veux être guéri. Tu as soif. Tu es opprimé. Tu veux être libéré. Tu as soifé. Tu es impuissant. Impotent. Tu veux recevoir la puissance du Seigneur. Tu as soif. Et tu crois. En lui. Selon. Que dit l'écriture. Des fleuves d'eau vive. Tu ne savais pas que tu as quelque chose en toi. Dans ton homme intérieur. Mais maintenant. La paix. Sera établie. Dans ton homme intérieur. La pureté. Sera établie. Dans ton homme intérieur. Et la puissance. De l'Esprit de Dieu. Sera établie. Dans ton homme intérieur. Au nom de Jésus. Maintenant. Et de son sein. Couleront. De son sein. Couleront. Des fleuves d'eau vive. Couleront de son sein. Comme dit l'écriture. Et dit cela de l'Esprit. Que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit. N'était pas encore. Parce que Jésus. N'avait pas encore été. Glorifié. Et nous dit. En acte chapitre. Esaïe. Chapitre 44. Plus tôt. Esaïe 44. Verset 3. Esaïe 44. 44. 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Amen. Dieu dit. Je cherche ceux qui ont soif. Et je vais répandre des eaux. Sur ceux. Qui ont soif. L'eau représente quelque chose de rafraîchissant. Quelque chose de renouvelant. Quelque chose qui transforme. Quelque chose. Qui. Amène les vides sèches. A retrouver la vitalité. Si c'est là ta soif. Si c'est là ton désir. Moi je répandrai des eaux sur celui qui a soif. Et des russaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race. Et ma bénédiction. Voyez cela. Quand l'eau vient sur le sol altéré. Si l'esprit vient sur les assoiffés. Et ma bénédiction. Sur. Et ma bénédiction ce soir. Bénédiction ce soir. Et tout ce qui est desséché dans ta vie. Tout. Va. Et. Et cette eau sera répandue sur toi au nom de Jésus. Acte 2. Verset 38. Acte. Chapitre 2. Verset 38. Acte 2. Verset 38. Pierre leur dit. Repentez-vous. Et. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Acte 2. Verset 38. Pour le pardon de vos péchés. Les gens ont vu la liberté en Pierre. La liberté. Dans la vie des apôtres. Et ils se demandaient. Comment ces gens-là peuvent être si libres. Et voyaient comment ils partent librement. Et voyaient comment ils déversent leur cœur. Nous voulons avoir ce qu'ils ont. Tu l'auras. Ils avaient le pardon. Mais cette libération. Ils avaient la pureté. Ils avaient la puissance. Et comme ils se sont levés. Prêchant. Comme ils se sont levés. S'exprimant. Avec. L'abandon total de soi. Qu'est-ce que nous allons faire. Nous avons des culpabilités qui nous maintiennent. Nous avons des culpabilités qui nous retiennent. Qu'est-ce qu'il faut faire. Pierre a des répandes et vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez. Le don. C'est un don. Vous devez avoir soif. Comme vous avez soif ce soir. Vous recevrez le don du salut. Le don de la sanctification. Le don de l'esprit. Tout est disponible pour vous. Verset 39. Verset 39. Car la promesse est pour vous. Car la promesse est pour vous. Vous avez soif. Venez boire. Vous désirez. Venez boire. Vous êtes passionnés. Venez boire. De la présence. De la plénitude. De la présence de Dieu. La promesse est pour vous. Pour vos enfants. Et tous ceux. Tous ceux. Tous ceux. Tous ceux qui sont loin. En aussi grand nombre. Que laisser notre Dieu. Les appellera. Il t'appelle. Il t'appelle. Il m'appelle. Il m'appelle. Tout ce que Dieu appellera. Comme tu réponds à cet appel. La paix va couler dans ton coeur. La paix va remplir ton coeur. La pureté va saturer dans ta vie. Et la puissance. Va t'envelopper. La puissance. Tu seras immergé dans la puissance de l'esprit. Premier point. La source vive de l'esprit. Pour les assoiffer. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Le libérateur. Qui pardonne. Et affranchit. Le pécheur. De toute transgression. Ce chapitre 8. C'est très important. Très instructif. Et très inspirant. Ce qui est arrivé ici. Dans Jean-Oui-Ti. Il y avait une femme. Qui avait été surprise. Dans une situation. Où elle ne devrait pas être. C'est-à-dire qu'elle a été surprise. C'est-à-dire qu'elle a été surprise. C'est-à-dire qu'elle a commis. Parce que pour commettre le péché. Tous sont péchés. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et les pharisiens. Qui étaient pécheurs eux-mêmes. Ils regardaient. Et ils l'ont surpris. Mais l'Esprit de Dieu. Vait attraper. Ceux qui attrapent. Est-ce que vous avez entendu ça? Le Seigneur va attraper. Ceux qui attrapent les autres. Et quand ils l'ont attrapé. Ils ne pensaient pas. A leur vie. Ils l'ont amené. En réalité. Ils l'ont forcé. Ils l'ont traîné. Jusqu'à Jésus. Et ils l'ont dit. Nous avons attrapé. Suppris cette femme. Écoutez l'histoire entière. Et elle a commis. Ceci. Moïse a dit. Que nous devons. Lapider. Une telle personne. Pour qu'elle meure. Et ils l'ont dit. Maintenant. Que dis-tu? Quand vous avez la culpabilité. La condamnation. Ne restez pas avec les pharisiens. Et les sadduciens. Et les gens qui se disent plus sains que tout le monde. Parce que. Tout ce qui demande. C'est pour vous détruire. Vous condamner. Vous crucifier. Pour vous débarrasser de vous. Mais Dieu merci. Quelqu'un dit. Dieu merci. Ils ont amené. Ceux qui attrapent. Les gens. Ils l'ont amené à Jésus. Le meilleur endroit. Où quelqu'un peut t'amener. Là il y a la culpabilité. Là il y a la condamnation. Là où tu as fait quelque chose de mauvais. Mais la meilleure personne. Chez qui on peut te reporter. C'est te reporter à Jésus. Je dis. C'est te reporter à Jésus. Ces pharisiens. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Ils sont devenus des évangélistes. Parce qu'après avoir suppris la femme. Ils l'ont amené à Jésus. Mais ils espéraient une chose. Que Jésus. Qui est si saint. Qui est si pure. Qui est si grand. Qui est si céleste. Que la fin était venue pour cette femme. Non. Quand tu viens à Jésus. Ta vie. Vient à peine de commencer. La fin ne viendra pas pour toi. Mais j'ai péché non. Oui. On t'amène au sauveur. Mais je suis coupable. Mais on t'amène. Chez celui qui donne la grâce. La grâce viendra à toi ce jour. Ainsi donc. Jésus a dit. Celui. Qui est sans péché parmi vous. Jette. Le premier. La pierre. Contre elle. Il écrivait par terre. Et ils ont été convaincus. Et Jésus. Les a attrapés. Il va attraper. Tous ceux qui t'attrapent. Tous ceux qui pensent. Qui sont trop gros pécheurs. Que tu es un grand pécheur. Et la chose suivante. C'est la mort. Et ils pensent. Que Jésus va d'accord avec eux. Jésus ne va jamais. S'accorder. Avec ceux qui veulent te lapider. Et te tuer. Parce que tu as fait quelque chose. Qu'ils appellent. Impardonnable. Eux tous. L'un après l'autre. Ils se sont retirés. Ils vont partir. Ils ne vont plus opprimer ta vie. Ils ne vont plus menacer ta vie. Parce que Jésus. Était devenu. Le libérateur. Et il la pardonne. Il pardonne tous tes péchés. Et t'as franchi. La grande erreur. Que cette femme aurait pu faire. C'est de quitter Christ. Pendant que ces gens-là l'accusaient. Pendant qu'ils s'en allaient. La plus grande erreur. Du siècle. Aurait été pour la femme. De s'en aller. Aussi en la suivant. Ils vont la détruire. Mais tu ne vas pas la suivre. Elle est restée là. Tranquille. Devant Jésus. Alors Jésus lui dit. Je ne te condamne pas non plus. Tu n'as pas dit amène à cela. Cette femme. A respiré profondément. Je ne te condamne pas non plus. Jésus. Le juste. Le pur. Le parfait. Et moi je suis imparfaite. Et je suis allé très loin. J'ai commis cela. Ils espéraient. Que celui qui n'a pas de péché. Et Jésus n'avait pas de péché. Et elle espérait qu'il prenne la pierre. Et Jésus était qualifié. Pour prendre la pierre. Et la lapider. Parce qu'elle. Parce qu'elle lui était parfait. Au delà de toute perfection sur terre. Mais Jésus. Ne va pas te condamner. Jésus. Ne va pas te lapider. Jésus. Ne va pas te chasser. T'envoyer en enfer. Il dira. Je suis venu dans le monde. Pour des gens comme toi. Et tu es venu. Quelle que soit la raison. Pour laquelle tu es venu. Quelque soit celui qui t'a amené. Pharisin, Sadducien. Quiconque a annoncé. Tu es venu. Le pardon est maintenant. Certain pour toi. Il dit. Je ne te condamne pas non plus. Parce qu'il est venu dans le monde. Pas pour condamner le monde. Mais il est venu sauver. Quelque soit ce que ta vie a été. Et tu as soif d'une meilleure vie. D'une vie transformée. D'un changement de vie. La condamnation est partie. Cette soif. Qui t'amène. Qui t'amène à te dire. Oh je veux une meilleure vie. Cette meilleure vie vient pour toi ce soir. Je veux une vie juste. Cette vie juste est venue pour toi ce soir. Va. Et ne pêche plus. Quoi? Va. Et ne pêche plus. Personne. Ne pouvait jamais dire. A aucun. A un homme. A une femme. Les sacrificateurs de l'ancien testament disant. D'accord. On a fait l'expiation de tes péchés maintenant. Va. Et reviens. Le jour d'expiation. Faut que nous puissions faire une autre couverture pour tes péchés. Année après année. Année après année. Ils avaient à continuer à faire les sacrifices. Parce qu'aucune puissance. Pour délivrer qui que ce soit du péché. Du péché. Mais Jésus a dit. Tu es pardonné maintenant. Et avec le pardon. Je te donne la libération. La libération pour toi. La libération pour toi. Va. Et ne pêche plus. La grâce. La puissance. La force. Le désir. De mener de nouvelles vies. Tu as ça ce soir. Au nom de Jésus. Ma condamnation est annulée. Je ne t'ai pas entendu. Ma condamnation est annulée. Dis-le pour toi-même. Ma condamnation est annulée. Ma sentence de mort est annulée. Tu ne mourras pas dans le péché. La nouvelle vie est venue maintenant. Le ciel ne te condamne pas. Le ciel à travers Christ. T'a donné le pardon ce soir. Va. Avec la nouvelle force. Et ne pêche plus. Verset 12. Verset 12. Jésus le parla de nouveau. Et dit. Il. En parlant la femme. Il parle maintenant. A tout le monde. Il te parle. Il me parle. Il parle à tout le monde. Disant. Je suis. La lumière. Du monde. Celui qui me suit. Ne marchera. Pas. Dans les ténèbres. Se référant. A cette femme. Elle ne marchera plus dans les ténèbres de l'immoralité. Elle ne marchera plus dans les ténèbres de l'iniquité. Elle ne marchera plus dans les ténèbres du mal. De la transgression. Et. Elle. Et pour tout le monde. Il dit. Celui qui me suit. Ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura. La lumière. De la vie. J'ai. Tout le monde. J'ai. La lumière. De la vie. Il vient à toi. Et il te donne. Cette vie. Et il te donne. Cette grâce. On nous dit. Dans le verset 30. Verset 30. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi. Plusieurs. Crurent en lui. Et comme tu entends ces paroles. Ton cœur dit. Oh. Je ne savais pas. Maintenant je sais. Que Jésus pardonne. Je sais. Que Jésus a franchi. Je crois. Et comme il. Parlait. Ainsi. Plusieurs. Crurent en lui. Verset 31. Et il dit. Aux juifs. Qui avaient cru en lui. Si vous demeurez. Dans ma parole. Je vais demeurer. Je vais demeurer. Ça veut dire. Ça veut dire quoi. Revenons à la femme. Cette femme. A entendu. La parole. Du pardon. L'assurance. Du pardon. Va. Comme elle est allé. Elle doit. Demeurer. Dans la confiance. Dans l'assurance. Que Dieu. L'a pardonné. Les doutes. Peux venir. Elle peut voir. Certains. Des parents. Des pharisiens. Des sadduciens. Et les voies. Il peut avoir des doutes. Mais elle doit. Demeurer. Dans ma parole. Je ne te condamne pas. Il veut. Que tu continues. Et que tu saches. Il n'est pas venu te condamner. Il est venu pour te sauver. Continue à dire. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Et il dit. Va. Et ne pêche plus. Tu dois continuer en cela. Et il a déclaré la parole. Et sa parole qu'il a déclaré. M'a donné le pouvoir de tenir. Et maintenant. Je peux vivre. Mener une vie juste. Un jour. Pas un moment. L'ancienne tentation va venir. Non. Il m'a dit d'aller. Et de ne plus pécher. Et je dois donc. Demeurer dans cette parole. Jésus dit. Si vous demeurez. Dans ma parole. Tous les autres aussi. Ayant la liberté en Christ. Ayant le pardon. A travers Christ. Ayant l'assurance. Qui les a pardonnés. Qui les a sauvés. Et qui ont la grâce. Pour les préserver. Sur cette parole. Tout ce qu'il leur faut faire. Voici un nouveau jour. Je vais demeurer. Voici un nouveau jour. Je vais demeurer. Voici un nouveau défi. Je vais continuer. Voici. Une nouvelle pression. Qui vient. Dans ma vie. Mais je vais demeurer. Il y a quelque chose. Que je dois continuer à faire. C'est demeurer dans la parole de Christ. Et tu vas demeurer. Si vous demeurez dans ma parole. Vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité. Vous affranchira. Dis-le avec moi. Vous connaîtrez la vérité. Dis-le à haute voix. Et la vérité. Vous affranchira. Toute vérité que tu entends sur Jésus. T'as franchi. T'as franchi. T'as franchi. Et tu es réellement libre au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point. La lumière du monde. Donnant la vue et la perception. A travers la vérité transformatrice. Chapitre 9. Verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les oeuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut que je fasse les oeuvres de celui qui m'a envoyé. La question est, quelles sont les oeuvres de celui qui a envoyé Christ, qui a envoyé Jésus. Il est venu chercher, sauver ceux qui sont perdus. Il te cherchait. Tu étais perdu dans la jungle. Tu étais perdu dans la confusion. Et il te cherchait. Cherchant sauver. Les oeuvres de celui qui a envoyé les oeuvres de celui qui m'a envoyé ton salut. Ton salut. Pour lui, il y a une nécessité. Il dit, venez à moi. Il faut tout qu'être fatigué et chargé. Et je vous donnerai du repos. Et il dit, il doit, il doit. Vous savez, certaines personnes pensent, si je prie, si je crie, si je crie, si je roule par terre, si je fais certaines choses, j'aurai le salut. Non. Il y a une nécessité pour le sauveur. C'est une nécessité pour Christ. Il faut que je fasse les oeuvres de celui qui m'a envoyé. Et ce soir, cette oeuvre du salut, il le fera dans ta vie. Il va te sauver. Et quiconque vient à moi, je ne le rejetterai point. Il faut que je fasse. Quelle oeuvre? Les oeuvres de la guérison. Parce que c'est l'oeuvre qu'il est venu accomplir. Il est venu restaurer ton corps à l'état de santé normal. Voilà pourquoi il a l'aide de lui en lui dans le chapitre 4. Il avait un homme qui était couché. Il était là depuis 38 ans. Et Jésus lui a dit, il y a une nécessité ici pour moi. Je dois relever cet homme. Parce que c'est l'oeuvre qu'il est venu accomplir. Et le Seigneur te voit là-bas ce soir. Tu es malade. Tu es triste. Tu es un chat troublé. Tu es impotent. Tu n'arrives pas à marcher. Maintenant, les oeuvres de Christ, qu'il doit accomplir, c'est de te relever de ce fauteuil roulant. L'oeuvre de Christ, qu'il doit accomplir, c'est d'ôter ses béquilles de tes mains. Et de fortifier tes pieds. Et tu vas te lever et marcher au nom de Jésus. Est-ce que tu es aveugle? Il a une oeuvre accomplie. Il a une oeuvre accomplie. Et aider. Il faut que je fasse. Il va ouvrir tes yeux aveugles. Tu es allé vers des gens, de bonnes personnes. Des experts pour t'aider. Mais, l'aide n'est pas venue comme tu le voulais. Et te voilà ce soir. Les problèmes que tu as mené. Quelques sont les maladies que tu as mené. Qui n'ont pas pu régler. Jésus, ce soir, te regarde et il dit. Il y a quelque chose que je dois faire ce soir. Devant ces gens, avant qu'il ne rentre ce soir. Cette personne qui semble incurable. Je dois agir. Je dois faire. Et il agira dans ta vie aujourd'hui. Il y a des oeufs du diable. Que le diable a répandu partout. Les maladies. La dépression. L'oppression dans la vie des gens. Et Jésus est venu détruire les oeufs du diable. Les oeufs du diable dans ton cerveau. Il va les détruire. Les oeufs du diable. Cette chose qui circule dans ton corps. Et qui cause du malaise. Il doit détruire cela ce soir. Et toutes les choses. Regarde un homme. Oh, on a besoin du sang. Pour qu'il soit vivant. Mais le sang coule. Le sang sort de son corps. Et si le sang continue à couler comme ça. Il va mourir. Mais Jésus dit. Je dois faire. Et ôter ce flux de sang. Afin que tu vives. J'ai dit. Tu vives. Il y a quelqu'un. Qui est né aveugle. Et les disciples lui demandaient. Qui a péché. Pour que cet homme. Soit né aveugle. Est-ce que ce sont les péchés. Des parents. Ou bien. Est-ce que ce sont ces péchés. Et Jésus a dit. Non. Aucun d'eux. Mais. Pour que la gloire de Dieu. Soit. A manifester. Ça c'est l'oeuvre. Ça c'est l'oeuvre. Il veut faire quelque chose pour toi. Pour que la gloire de Dieu. Soit manifesté. Dans ta vie. Au nom de Jésus. Alors l'homme. Qui était né aveugle. Est allé à Jésus. Et Jésus. A fait de la boue. A placer dans ses yeux. Et a dit. Va te laver. Il voulait tester son obéissance. Il pouvait dire. Que les yeux avec soi. Ouvert. Et ça va s'ouvrir. Mais. Il l'a envoyé. Va te laver. A silhoué. Et tu reviendras. Avec la vue. L'homme n'a pas argumenté. Tu l'as fait pour les autres. Comme ça. Et comme ça. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas. Pour moi comme ça. Ou comme ça. On n'argumente jamais. Avec lui. Il connait son oeuvre. C'est comme si tu dis au docteur. Pourquoi est-ce que tu dois. Mélanger ceci. Et ces produits là. Pourquoi ne pas faire ça. Comme ça. Si tu savais comment le faire toi-même. Pourquoi est-ce que tu es allé à l'hôpital. Maintenant. L'homme. N'a pas argumenté. Tu ne vas pas argumenter aussi. Je ne vais pas argumenter. Et il est allé. Exactement comme Jésus l'a dit. Et il s'est lavé. Et voici. Cette ténèbre. L'aveuglement. Il l'est avec. Lequel il est né. Tout a disparu. Immédiatement. Cette infimité. Avec laquelle tu es né. Tout. Va disparaître. Immédiatement. Et il est revenu. Il est revenu. Et on lui a demandé. Comment est-ce que tu vois maintenant. Il dit. Un homme. L'homme. De Dieu. Et le fils. De l'homme. Il a fait de la boue. Il l'a placé sur mes yeux. Et je suis revenu. Et je vois. Après l'avoir obéi. Et maintenant. Je vois. Maintenant. Tu peux voir. Maintenant. Tu peux te lever. Maintenant. Tu es guéri. Ça c'est l'oeuvre de Christ. Et jusqu'à ce jour. Il dit. Il faut que je fasse. Sur toi là-bas. Il doit faire. Sur elle là-bas. Il doit travailler. Les oeuvres du salut. Il va te sauver maintenant. Il doit. Comprends ça. Il doit. Il faut que je fasse les oeuvres du salut. Il doit. Il faut. Que j'accomplisse l'oeuvre de la guérison. Il va le faire. Je dois accomplir l'oeuvre. De la délivrance. Et c'est disponible pour toi. Pour moi. Où es-tu là-bas. Pour moi. J'ai dit. Où es-tu là-bas. Pour moi. Ce soir. Il fera l'oeuvre. Des prodiges dans chaque vie. Au nom de Jésus. La tête baissée. Les yeux fermés. La tête baissée. Les yeux fermés. Voici ton moment. Pour avoir le pardon. Je ne te condamne pas non plus. Peut-être que tu cherches la condamnation. Je suis mauvais. Je dois être condamné. Christ dit. Je ne suis pas venu condamner. Je suis venu sauver. Il est venu pardonner. Il est venu t'affranchir. Et. Tu auras. Ce don gracieux du Seigneur ce soir. Il va te sauver de tout tes péchés. Lève simplement ta main. Lève simplement ta main. Je veux te saluer. Je veux te pardonner. Et c'est ce qu'il doit faire. Avant que tu ne rentres ce soir. Et il doit te pardonner. Il doit t'affranchir. Il doit te sauver. Et tu veux ce salut maintenant. Lève simplement ta main là-bas. Ce salut est disponible. Pourquoi ne pas te lever. Lève-toi s'il te plaît. Si tu lèves ta main. Je veux cette oeuvre du salut. Dans ma vie. Il le fera maintenant. Lève-toi là-bas. Lève-toi là-bas. Je t'attends. Qui tu veux avoir le pardon. Le salut. Qui veut avoir la liberté. J'attends cette personne. Lève ta main. Et mets-toi debout. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse là-bas. Partout tu es. En ligne. A la radio. A la télévision. Voici l'oeuvre qu'il doit faire. Te donner le salut. Comme tu lèves la main. Tu te lèves. Au nom pu et précieux de Jésus. Nous demandons. Que tous ceux-là qui ont levé la main. Tous ceux-là qui se lèvent. Je prie. Que ton pardon parvienne à chacun maintenant. Que la condamnation soit annulée. Que la mort spirituelle soit annulée. Et la joie du salut. L'évidence du salut. La réalité du salut. Parviennent à chacun maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur. Nous savons. Que cette oeuvre du salut. Tu dois l'accomplir. Tu l'as fait. Il l'a fait. Vos péchés sont pardonnés. Maintenant. Il vous donne la grâce. La force. Il vous donne la capacité. D'aller. Et de ne plus pécher. Vous êtes maintenant candidat pour le ciel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Nous prions. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Toujours debout. Toujours debout. Nos conseillers sont là. Ils vont vous aider. Ils mettront. Ils vont enregistrer vos noms. Pour que nous puissions vous aider. Et après cette session. Maintenant. Le qui doit accomplir pour vous guérir. Je reviendrai. Et vous aurez votre guérison ce soir. Félicitations. Félicitations. Le conseiller. On ne vous met. Je ne vous met. Je ne vous met. Je ne vous met. Je ne vous met. C'est parti. répondez vous allez partout derrière n'importe où allez partout partout les gens ont donné leur vie au seigneur répondez vous allez allons-y rapidement toujours debout partout nous sommes occupons nous de ceux là qui ont levé leurs mains occupons nous rapidement de ceux là qui ont levé la main il y a beaucoup de personnes partout où nous sommes faisons le rapidement s'il vous plaît on 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 donnez vos informations correctes aux conseillers pour nous permettre de pouvoir vous contacter facilement après vous qui avez levé les mains on 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 Merci. 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 La décision que vous prenez aujourd'hui est la meilleure décision que vous avez prise. Et nous vous félicitons pour ça. Merci. 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 Je suivrai en ligne. Y'a un lien qui s'affiche. Et suivez les instructions. Qui s'ensuivront. Préparez-vous que l'homme de Dieu reviendra bientôt. Préparez-toi, dit Seigneur, aujourd'hui, tu n'échapperas pas au miracle de Dieu. Préparez-toi avant le moment de la prière. Sous-titrage ST' 501. 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 Amen. Sous-titrage ST' 501. Seigneur. Sous-titrage ST' 501. Guéris. Sous-titrage ST' 501. Seigneur. Sous-titrage ST' 501. Commencez. Sous-titrage ST' 501. 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 Et c'est fait, c'est fait, c'est fait, au nom de Jésus nous prions.